Musique Bonjour les dames et messieurs, bonjour à tous nos téléspectateurs sur Congo Live TV, vous nous suivez de partout au monde. Nous vous disons merci et bienvenue à ce nouveau numéro de ce 11 janvier 2024 où nous vous disons merci et bienvenue, où nous avons l'honneur de recevoir. Monsieur Georges, bonjour. Oui bonjour monsieur David, bonjour tout le monde, bonjour tous les Congolais de partout qu'ils sont et bonjour tous les camarades et compatibles de l'UDP, partout où ils vont me suivre. Nous sommes là encore pour discuter certaines actualités qui équiment la politique et surtout la ville de Goma. Et aujourd'hui on va commencer par cette nouvelle, la Cour constitutionnelle a confirmé la victoire de Félix Antoine Tisekedi comme président de la République démocratique du Congo, c'est parti déjà pour ses 5 ans de mandat pour dire deuxième mandat où il sera le président de la République. Est-ce que Félix Antoine Tisekedi-Tulombo pourra partager le pouvoir avec l'opposition ? Bon je pense que cette question d'abord elle est purement technique et celui qui peut trouver une très bonne réponse serait seulement Félix Tisekedi. Mais cependant, la République elle est vaste, elle n'est pas pour Tisekedi seule. La République c'est plusieurs, environ 47 tribus. Je ne crois pas qu'il puisse prendre le pouvoir seul ou par une seule tribu et écarter les autres. Surtout l'opposition, il est à la main à tout le monde. Même les opposants, venez, venez qu'on construise le pays ensemble. Je sais très bien, dans ses caractères, il a toujours l'habitude de réunir les assez rassembleurs. Je suis sûr et certain que, quand il va nommer son gouvernement, il ne manquera pas même à tendre la main vers l'opposition. Ça reste maintenant à l'opposition d'accepter la main tendue par le chef de l'État. Mais, selon que je connais Félix, selon que je connais sa manière de faire, il ne manquera pas à unir les gens. Parce qu'on a toujours dit que l'union fait la force. Je sais bien, même en 2018, ce n'est pas 19, il n'a pas manqué à appeler même l'opposition à l'époque. C'est pourquoi, c'est à cette époque, Matungoulou, que je connais très bien, il a été nommé à la Banque Africaine de Développement pour le compte de la RDC, via Tshisekedi. Je pense que, même si Katumbi a un taux élevé, s'il peut vouloir venir vers Tshisekedi, il ne manquera pas à être accueilli par notre chef de l'État. Mais, si l'opposition trouve qu'elle peut aller à divergence, je pense que c'est aussi... Bon, même le pays a besoin aussi de l'opposition forte. Je ne crois pas que tout le monde pourra mettre l'entrée dans le gouvernement. Non, quand même, le gouvernement a aussi des limites. Ce n'est pas dire que, comme tu sais que du pouvoir, tout le monde a appelé tout le monde. Les ministères sont limités. Mais, les ministères sont bien limités. Mais, ça ne manquera pas à faire l'unité et la représentativité de toutes les couches de la population. Tshisekedi, c'est un homme. Un homme de parole, un homme de... Je dirais peut-être un homme pacificataire, c'est un rassembleur, c'est un enfant du pays, c'est quelqu'un qui connaît les problèmes du pays. Et parfois, il connaît même les personnes, il connaît les gens d'une manière individuelle. Il connaît tel, tel autre, tel autre. Alors, nous attendons peut-être ce gouvernement, vers la fin de ce mois, peut-être, je ne sais pas. Mais, la question qui m'a été posée, est-ce qu'il pourra appeler tout le monde ? Je pense qu'il va appeler quand même les gens, qu'ils comptent être des personnes compétentes et qualifiés à aider la population, à aider la République plus tôt. Du côté des opposants, ils pensent que Félix Tshisekedi n'a rien réalisé au cours de son premier quinquennat. Et le sentant qu'au deuxième quinquennat, ils ne pensent pas que Félix Tshisekedi pourra être à mesure de faire un développement dans la nation. Que pensez-vous sur ça ? Et pour celui qui peut dire que Tshisekedi n'a rien fait, il est ingrat et il a une mauvaise foi. Donc, il est jaloux de la République. Si Tshisekedi a été voté, c'est à partir de ses réalisations. Croyez-vous que la population que nous sommes, la population congolaise actuelle, peut accepter de n'importe quoi à n'importe qui ? Je ne pense pas. Il y a de graves, de grandes réalisations. Moi, je suis enseignant de carrière et de professeur. Dans mon domaine de l'éducation, il a fait ce qui n'a jamais été fait depuis que la République a existé. Est-ce que vous savez c'est quelque chose ? Il a su mécaniser plus de 300 000 enseignants à moins de 5 ans. C'est un grand nombre exorbitant. Aujourd'hui, la République compte environ 505 000 enseignants mécanisés et payés par la République. Il arrive au pouvoir quand Kabila lui n'est payé que 130 000 enseignants. De 130 000 à 500 000 enseignants. N'est-ce pas ? Un nombre très impressionnant. Dans le domaine de l'armée, il a su moderniser l'armée aujourd'hui. Et quelqu'un qui dit qu'il n'a rien fait, réellement, il est ennemi de cette République. Ou alors, il n'aime pas la République. Et il n'est pas Congolais. qui sait qu'il a fait des extrins. Nous, de Goma, par exemple. Il a su comment nous libérer de la colonisation rwandaise ici. Qui ne voyait pas les Rwandais nous dominer ici. Presque pendant 30 ans. Mais ce qu'il arrive au pouvoir, il a su réellement couper ces cordons-là qui nous liaient sur la domination rwandaise. Aujourd'hui, les Rwandais n'est plus aujourd'hui. Qui pouvait dire que toi, tu es rwandais et que tu vas dormir dans ta maison ? Mais aujourd'hui, non ! La manière de voir les choses est vraiment relative. Mais au moins de l'ensemble de tout ce qu'il a déjà fait, il y a quand même des réalisations qui sont palpables et qui sont visibles de tout le monde. Celui qui peut dire qu'il n'a rien fait, ça n'engage que lui. Et je lui dis qu'il est maudit. Mais pour le quinquennat qui arrive bientôt, je pense que c'est qu'il va mettre à doubler des efforts. Parce que dans ce premier quinquennat, il a été devant des grands problèmes. Il a été empêché de beaucoup de difficultés. FCCK. Vous-même, vous savez, tout le monde sait très bien comment nous avons vécu la période FCCK. Tout le monde connaît comment nous avons vécu la période Covid-19, Corona, qui a écumé le monde entier. Tu sais qu'il a affronté même la rébellion en Godin 23, vous le savez, et jusqu'à présent. Mais c'est là la peste qui n'a pas su prendre les taureaux par les cornes comme les grâces, comme l'éducation, les grâces comme l'armée. Aujourd'hui, la fonction publique qui était une mère à boire aujourd'hui, la fonction publique est d'être réellement modernisée et amener même certaines personnes à la retraite. Et qu'est-ce que vous voulez encore ? Si c'est qu'il n'est pas Dieu ou Jésus qui pouvait directement arriver et chercher les choses d'une manière automatique, que non, il ne peut que commencer quelque part pour obtenir telle part. Ça, on doit être quand même reconnaissants. Au cours de son deuxième mandat, qu'est-ce que vous attendez de lui ? En fait, le grand défi, comme Afa du Kivu, Afa de Goma, du Nord-Kivu, le premier point qu'il ne peut prendre que par l'urgence, c'est nous exterminer cette mosaïque, cette histoire de la guerre ici à côté de nous. La guerre ! Vous savez, tout de suite là, je venais dans ce cas de déplacer. Je venais de là. Quand vous arrivez dans ce cas de déplacer, c'est vraiment du chagrin. Vraiment, vous y arrivez, vous trouvez qu'en tout cas, il y a quelque chose qui... Vous vous trouvez un peu énervé. Alors, tu sais que, après votre serment, moi, je vous interpelle à venir nous chasser ces rebelles qui nous créent des problèmes même dans nos familles, même pour nos enfants, même pour nos vieilles mamans les vulnérables, des personnes qui vivent avec un handicap dans les cas de déplacer. C'est terrible. mais il faut que cela puisse appartenir au passé. Il faut que la guerre cesse. Tu sais, ça, c'est le premier défi. Venez et cérminer cette guerre. J'ai suivi aujourd'hui monsieur Azadha Serubé-Rouamagne à la radio Tope Congo qui disait qu'il n'y a ni de prêt ni de louer dans la guerre qui s'est passé ici au Nord-Cube. Moi, je me disais oui, ok. Azadha, c'est oui. Mais quand on lui a posé la question de savoir est-ce que tu sais que tu peux négocier ou comment ? Robert m'a dit ceci. Mais négocier ne signifie pas signe de faiblesse. Je ne sais pas ce que tu sais que tu peux négocier. Alors que tu sais qu'il y avait des gens réfugiés de cela pour dire qu'Azaria ne peut risquer être derrière ces amis-là. C'est pourquoi il dit que tu sais qu'il dit venez terminer cette histoire. En tout cas, ça nous dérange trop. Ça, c'est le premier. D'ailleurs, l'extrême iridien c'est de terminer d'abord avec cette guerre. Le reste, tu sais qu'il dit qu'il y a encore un grand problème des routes. C'est encore un grand problème et nous qui sommes ici à l'Est accéder à l'Ouest par la route c'est encore un très grand problème. J'ai des amis qui viennent de Kisangani ça fait déjà deux mois qu'ils sont en route. C'est encore un grand problème c'est qu'il dit après la guerre attaquer les routes toutes les routes possibles c'est aussi très important. Le pensez-vous qu'au cours de son deuxième mandat Félix Antoine Tissékédi sera prêt à finir ou sera capable à finir avec la guerre à l'Est de la République ? C'est ce que je viens de dire. La guerre, hier je disais la guerre il reste que quelques étapes pour que la guerre prenne fait parce qu'avec ce qui se passe dans l'armée aujourd'hui avec les matériels qui sont en train d'être acquis aujourd'hui la guerre ne va plus traîner. Et c'est là que nous devons commencer. C'est l'extrême urgence c'est-à-dire c'est-à-dire l'exigence des urgences nous devons d'abord commencer par là. La guerre est temps ça fait c'est qu'il ne dirait que de faire la guerre même avec le Rwanda et le Rwanda va risquer maintenant peut-être que la guerre que nous connaissons va risquer maintenant à laisser vivre le Rwanda et ça je suis sûr parce que de la manière dont les choses sont en train d'être menées sur le terrain je ne vois plus les M23 qui vont résister au baptême de feu qui va bientôt être brûlée. Depuis quelques jours il y a des accalmies précaires qui s'observent au niveau des lignes de front. Ces accalmies là précaires sont dues à quoi ? En fait je ne suis pas ingénieur de guerre je ne suis pas non plus militaire mais je sais quand même pousser des analyses je pense que la guerre a sa manière d'être menée ce n'est pas un crypte de balle chaque jour qui signifie qu'il faut terminer la guerre je pense que même avec des jours de combat on peut même avancer avec la guerre alors si les lignes de front qu'est-ce qui ne va pas peut-être que le gouvernement est entré en contre c'est la vérité d'avantages pour mener les opérations peut-être qu'il y a aussi des convenances je sais qu'il y a plusieurs convenances la guerre que nous conditionnons elle est aussi conventionnelle vous le savez la guerre qui s'est fait professionnelle elle est aussi conventionnelle ce n'est pas plus qu'hier nous avons vu les avions monter même ce matin j'ai vu les avions pour m'en monter ce n'est pas pour aller seulement c'est balader sur l'espace des retours je pense que c'est la guerre qui s'est fait là-bas et les opérations sont en train d'être menées le samedi c'était les drones qui ont donné la mort aux soldats rwandais je ne pense pas qu'il y ait des accalmes ou une trêve la guerre est en train d'être menée par là de ça après les bombardements qui ont été effectués les 6 janvier 2024 dans les camps de M23 il y a des agitations ces agitations ont eu du tagouamé ces gens les agitations de quel côté peut-être du côté du M23 voilà c'est normal quand vous avez subi une perte très considérable vous ne devez que d'abord vous agiter même les avions pour fuir la guerre les autres peuvent peut-être chercher réfugiés les autres peuvent même se déplacer d'une colline et d'autre parce que la guerre est en train d'être subie et la perte est en train d'être énorme d'assurance les M23 d'ailleurs je voudrais qu'il s'agite davantage pour qu'ils retournent de là où sont venus cette agitation moi pour moi c'est je ne peux que me frotter les mains c'est un achatement c'est à chanter mais aussi je ne saurais pas aussi détailler les agitations parce que le M23 reste M23 c'est l'ennemi on ne connait même pas ce qui se passe dans le cadre de l'ennemi s'il y a des agitations Dieu merci avant de finir parlons de ceci depuis plus de deux ans les rebelles du M23 se trouvent sur les sols congolais et le FADC qui sont incapables à les déloger cela est dit à quoi ? est-ce que les FADC sont incapables de les déloger ? c'est question de temps et souvent quand la guerre commence on ne sait même pas quel jour elle prendra fait je l'ai toujours donné comme exemple la guerre de l'Ukraine qui était prévue pour une semaine elle vient de faire deux ans aujourd'hui bientôt 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 ici février elle va faire deux ans la guerre elle est toujours comme ça mais à ce que je sache bien aujourd'hui nous sommes vers la fête de cette guerre vous me venez de soulever que dans les radios il y a des agitations parce qu'il y a des bombes par-ci par-là pour dire qu'ils ne sont plus capables même même de faire un petit pas vers la vie de Goma même de bouger dans le futur je l'ai toujours dit le futur comme territoire n'a jamais été en liberté sous domination du M23 c'est peut-être à 70% parce que vitum n'y a mirima n'y a kakoma ichacha quand vous allez vers du côté de Kanyabayonga le buito c'est toujours entre les mains des frdc et c'est ça rouchour non ? mais rouchour orientale ici c'est l'entrée de la main du M23 donc le M23 n'a jamais été même capable de conquérir tout rouchour vers Macis ils sont déjà débordés jusqu'à dans le territoire de Macis vers Macis est-ce que vous savez pourquoi d'abord le M23 a été en Macis c'est parce que cette partie de Macis la partie que j'appelle nord-est de Macis c'est une partie habitée presque à 100% par les gens qu'on appelle les rwandophones les rwandophones ont aussi des relations avec on va finir avec cette question il y a des mesures laissez-moi éclaircir mais c'est Georges on va finir avec on va finir avec ce sujet il y a des mesures qui ont été prises par les autorités provinciales ici interdisant la circulation des motos à partir de 18h suite à des situations sécuritaires une question mesdames et c'est Georges le pensez-vous le pensez-vous c'est ces mesures-là et une manière d'éviter une infiltration rwandaise sur les sols de la ville de Goma moi je pense bien que nous devons quand même chaque fois aussi respecter les autorités quand une autorité prend une mesure c'est-à-dire il est d'abord étudié il a déjà tout étudié il a d'abord déjà étudié comment cette mesure pourra être appliquée et comment la mesure donnera des fruits nous ne devons pas à chaque fois toujours chercher à vouloir nier ou à vouloir faire un chèque à la mesure qui n'est même pas encore mise en application les autorités sont plus informées que nous s'il y a une mesure d'interdire les motos sur les chaussées après 18h peut-être qu'on a avec tous les cas qu'on a déjà étudié on a remarqué que ce sont les motos qui servent des béquilles pour les bandits qui viennent tuer les gens et quand on trouve que c'est la moto qui facilite la sécurité pourquoi ne pas l'interdire et les motards doivent prendre leur mal-patience ce n'est pas dire que quand on est interdit de ne pas se déplacer pour une semaine et deux semaines c'est pour donner la mort aux motards non respectons d'abord la mesure et s'il y a autre question pour les motards s'il y a une autre question qu'il y a peut-être de mieux ils sont libres d'aller aussi discuter avec le gouverneur nous sommes à Goma le gouverneur est aussi à Goma pourquoi les motards ne peuvent pas prendre aussi le chemin et aller voir tout droit le gouverneur qu'on décide à simple la question c'est aussi simple que ça motards vous qui allez me suivre essayez de vous unir demandez au diable au gouverneur il va vous expliquer davantage il va vous donner les avantages de cette mesure et bien sûr les avantages aussi parce qu'il n'y a pas une mesure sans inconvénients ça arrive toujours les motards aller voir le gouverneur mais la mesure qui a été prise par le gouverneur et son staff c'est une mesure peut-être salutaire pour nous parce que c'est nous qui devons être protégés c'est l'autorité qui protège ses administrés moi je suis qui est simple l'administré moi je me courbe à la mesure je ne peux demander que la population de Goma de se courber à la mesure et attendre les résultats merci beaucoup monsieur Georges et pour la fin de cette émission on va dévouloir clôturer cette émission un mot pour le FRDC qui vous suit à par un instant au FRDC je vous dis merci beaucoup je dis encore gratitude est la vôtre parce que vous êtes notre bouclier et bouclier qui protège la population congolaise merci pour ce travail les rétributions les récompenses vous seront peut-être redonnées par le tout puissant mais sinon le travail que vous faites c'est un travail incomparable à tout le travail de ce monde c'est un travail vraiment le plus louable de ce monde pour la fin votre numéro en fait nous sommes en contact au plus 243 9 79 27 31 68 merci de nous avoir suivis sur Congo Live TV merci les dames et messieurs de nous avoir choisi c'était messieurs Georges notre invité nous vous disons merci et passez une excellente journée bye bye et à la prochaine ok c'est moi qui vous remercie merci